Alors Alexandre Castagnetti et Loïse Martin, vous venez nous parler du film Tamara qui sort le 26 octobre dans les salles. Vous êtes à Brest pour présenter le film en avant-première. Et avant d'en parler, on regarde la bande-annonce. Tam, il n'y a aucune raison pour que les autres ne t'aiment pas. Tu sais, ceux qui se moquent sont souvent ceux qui sont le plus à plaindre. C'est bon, je suis grosse, pas débile. T'es la meilleure, Tam ! T'es la meilleure ! Meuf, on est ensemble ! Salut les trônes ! Alors, c'est la rentrée des grâces ? Si on veut se faire respecter, c'est maintenant que ça joue. Le prochain mec qui rentre, il est pour moi. Ok, vas-y. T'es la meilleure, Tam, t'as pas rapport. Ça me le fait tout le temps. Dès qu'un mec me regarde plus de deux secondes, j'ai l'impression d'avoir une étiquette grosse sur le front. Diego, c'est pas un mec pour moi, c'est tout. Yoli, toi tu sais quelque chose ? C'est qu'elle a envie d'embrasser un garçon. Non, non, c'est pas ça. Tamar et le garçon, ça l'intéresse pas. Tiens, salut Kubuto. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux pas montrer à Diego comment tu plonges ? Faut que tu moutes ce que t'as dans le bide, ma vieille. Je suis sûre que t'as plein de trucs dans le bide. Allez, il faut que je te fasse, c'est là ! Allez ! Alexandre Castagnetti, ce film, on a coupé un peu la bande-annonce parce que le timing est très serré, je suis désolée. Faudra que les gens aillent au cinéma par la suite. Non, j'avais beaucoup de suspens. Alexandre Castagnetti, le film est une adaptation de la bande-dessinée. Tamara, quel était votre lien avec l'œuvre écrite de Zidrou et d'Arras ? Écoutez, il y a plein de liens. Déjà, l'histoire de l'adolescence, j'imagine que tout le monde l'a, mais c'est un lien très fort. Non, voilà, il y a plein de petits détails qui m'ont donné envie d'adapter cette bande-dessinée. L'arrivée au lycée, le bon père qui était chanteur Éric, la petite-fille qui est d'ailleurs ma fille qui joue dans le film. J'avais plein d'attachements à cette histoire et j'avais envie de mettre un peu de moi dans tout ça. Donc, j'ai plongé dans l'aventure. Alors, le film n'est pas encore sorti en salle et déjà, on note une toute petite polémique. On reproche à l'actrice principale, Héloïse Martin, de n'être pas assez ronde par rapport au personnage de la bande-dessinée. C'est très étrange, mais je pense que ceux qui vont voir le film ne se posant pas de questions. Voilà, je pense que cette polémique, c'était pendant l'été. Il y a des gens qui ont vu la fille qui se sont dit, tiens, est-ce qu'on peut faire une polémique ? Donc, ils ont réussi. Mais ça va vite, ça va vite passer. Il faut voir le film. Les gens qui ont vu le film n'en parlent pas, en fait. Bon. Votre personnage, justement, Héloïse, décide de ne plus être le souffre-douleur de son école. C'est une thématique très sociale. C'est un sujet, en tout cas, d'actualité, souvent dans les collèges et les lycées. Comment est-ce qu'elle s'en sort dans le film ? Quels sont les conseils, justement, qu'on pourrait transposer du film à la vie réelle ? Ma Tamara, sa force, c'est son caractère. C'est une battante. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'à cause des réseaux sociaux, des fois, on peut faire beaucoup de mal aux gens. Il faut savoir se protéger de ça parce que ça peut détruire une personne. Et non, elle compte sur elle-même. Elle décide que c'est fini, il faut y aller. Exactement. C'est ça, il faut un petit peu de caractère quand même pour sortir de tout ça. Dans la vie, ouais. C'est ça que vous... Non, mais même à l'école, c'est ça que vous avez aussi montré. C'est que c'est un combat à l'école. Oui, bien sûr, c'est des premiers combats qui sont très, très importants pour se construire. C'est des moments hyper forts, même si ça a l'air banal, en fait. C'est des choses très cruelles parfois. Donc, ça raconte ça, mais ça raconte aussi plein de choses sur la famille. Il y a une belle histoire d'amour. Voilà, c'est tout ce passage de l'année scolaire, de la seconde, qui est très forte dans nos vies. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de cette comédie Tamara qui sort le 26 octobre en salle. Merci à vous, Jean-Michel Lebeau, d'être venu sur notre plateau.